Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la revue Info Lyon. L'émission qui passe au peigne fin, toute l'actualité des Lyon du Sénégal. A un mois de la Coupe d'Afrique des Nations, l'inquiétude commence à atteindre son paroxysme côté sénégalais. Après les forfaits de Crépin Gata et de Yusuf Sabali et la blessure de Bouna Sarr, Ismail Sarr vient d'allonger la longue liste des blessés côté sénégalais. Nous y reviendrons en détail. Ensuite, focus sur le trophée Lévi-Achine décerné à Guillén-Lougi d'Onarumma qui a devancé l'un des grandissimes favoris, Édouard Mendy. Sacré meilleur gardien de l'année 2021, l'Italien a tout de même rendu un bel hommage à son alter-ego sénégalais. Enfin, le média américain ESPN a établi le classement des meilleurs joueurs au monde à chaque poste. Quelle place occupe Sadio Mane, Khalidou Koulibaly et consorts au niveau mondial les éléments de réponse dans le développement ? A un mois de la canne au Cameroun, l'inquiétude gagne du terrain chez les Lyons. En effet, depuis quelques semaines, l'infirmerie des Lyons ne cesse de se remplir. Après les forfaits de Crépin Gata et de Yusuf Sabali et la blessure de Bouna Sarr, Ismail Sarr sera quant à lui incertain pour la canne 2022. Pour cause, le lié sénégalais de 23 ans souffre d'une rupture des ligaments du genou et sera absent pour environ un mois. Cependant, Ismail Sarr n'est pas officiellement forfait pour la canne comme l'annoncent beaucoup de médias puisque la canne ne débute que le 9 janvier prochain. Toutefois, ses probabilités d'y participer se sont considérablement amoindries mais il y a également une chance qu'il se remette à temps de sa blessure. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Malgré une saison stratosphérique marquée par un titre de champion d'Europe, des stats dantesques et un nombre incalculable de clean sheet, Edouard Mendy a fini deuxième du trophée Léviacine. Le prix qui récompense le meilleur gardien de l'année. L'international sénégalais a été devancé à la stupéfaction générale par l'italien Gianluigi Donnarumma. Le mérite de Mendy ne fait l'ombre d'un doute, même son concurrent et lauréat de la distinction le reconnaît. L'italien a tenu à lui rendre un vibrant hommage en conférence de presse. Enfin, le média américain ESPN a dévoilé son classement des meilleurs joueurs au monde à chaque poste. Le maître à jouer des Lyons, Sadio Mane, a été élu meilleur élier mondial. Il devance l'italien Federico Chiesa et l'anglais Rahim Sterling. Khalidou Koulibaly, lui, occupe la 7e place du classement des meilleurs défenseurs centraux, juste derrière David Alaba et Antonio Rudiger. Ruben Diaz, Marquinhos et Giorgio Cellini forment le top 3. Chez les gardiens de but, Edouard Mendy est classé à la 7e position du classement ESPN. C'est ainsi que prend fin cette revue consacrée à l'actualité des Lyons du Sénégal. Rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux numéros. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à FootGals Indies pour ne rien manquer de l'actualité du football sénégalais. A bientôt. – Sous-titrage FR 2021